Olivier Jacob, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur associé de INEA Conseil. Alors, dans un premier temps, en quoi consiste votre activité ? Alors, INEA Conseil, on aide les entreprises à vendre plus et mieux, et puis les managers à mieux mobiliser leurs collaborateurs. C'est-à-dire que vous les formez, aussi bien les collaborateurs que les managers ? Absolument. On les forme, et quelque part, on utilise des techniques de coaching, finalement. Donc, plutôt que de les former à une méthode, on essaye de révéler ce qu'il y a de meilleur en eux. Donc, on va toujours adapter les modules à ce dont ils ont besoin, et puis on va adapter aussi, on va faire du sur-mesure, finalement. On va faire du sur-mesure, et donc, ça va être aussi adapté aux enjeux de l'entreprise. Du sur-mesure, mais à partir d'un catalogue bien précis ? À partir de méthodes, voilà. À partir d'éléments d'expertise qu'on a développés. Pour la partie commerciale, on a développé en intervievant des centaines de très, très bons commerciaux qui étaient identifiés. Pour les managers, d'abord, tous les coachs ont une expérience de management. Et puis, pareil, on a interviewé beaucoup de monde. On a fait pas mal de débats, d'ailleurs, grâce à l'ESCP et l'ESCP Alumni. Et puis, tout ça, ça a fait nos méthodes. Mais simplement, nos méthodes sont toujours l'objectif. C'est vraiment de répondre aux besoins du participant et de l'entreprise. Les entreprises vous donnent une mission bien précise, ou c'est vous qui déterminez de quoi elles ont besoin réellement ? Alors, souvent, on rencontre une entreprise, et on va essayer de comprendre quelles sont ses difficultés. Quelles sont les... Alors, par exemple, pour les managers, ça peut être le courage managerial. C'est-à-dire que l'entreprise a pas mal de changements à effectuer. Il faut avoir le courage d'annoncer les choses, le courage d'accompagner le changement. Donc, quand on identifie ce type de problématique, on va proposer un dispositif adapté à ce sujet. Et on va pas hésiter à utiliser les nouvelles technologies aussi. Du coup, les nouvelles technologies, ça peut être au début de proposer aux participants des questionnaires, des questionnaires en ligne, pour qu'ils se posent des questions eux-mêmes, de proposer des vidéos pour qu'ils voient d'autres façons de faire, ou voire même des collègues qui résoudraient le problème. Et puis, de proposer, évidemment, pourquoi pas, des rappels à l'issue des ateliers. Et donc, on va voir aujourd'hui, dans cette première émission que nous faisons ensemble, un certain nombre de conseils. Alors, vous avez choisi de nous parler des formations des managers, dans un premier temps. Absolument. Des programmes pour les managers, pour les managers notamment de proximité, et puis même des managers qui managent des managers. Absolument.